Voici l'invité de Béatrice Rull, 6 minutes avec Jean-Adrien Lorenzini, président du centre à Lancie concernant la fin de la publicité à Lancie. Bonjour Jean-Adrien Lorenzini. Bonjour Béatrice Rull. Merci d'être sur Radiolac ce matin. Dans 13 jours exactement, les lancéens décident s'ils veulent oui ou non encore de la publicité dans l'espace public. Vous êtes à la tête de la fronte contre le règlement voté par le municipal qui souhaite donc la fin de cette publicité. C'est vrai que c'est tellement beau la publicité dans les villes Jean-Adrien Lorenzini. En tout cas ça n'est pas moche, ça c'est sûr. Ah bon vous êtes fan vous ? Je ne suis pas forcément fan. Fan d'H&M, de Haldine. Je ne pense pas qu'elle dérange plus que ça et ça ne mérite pas forcément une interdiction pure et dure. Vous assurez que les commerçants locaux ne seront plus autorisés à faire de la publicité dans leur vitrine en cas d'acceptation, c'est ce que vous vous déclarez. Il y a une interdiction de la publicité commerciale mais pas de la publicité pour compte propre, c'est-à-dire que les commerçants pourront continuer à faire de la publicité pour eux-mêmes dans leur boutique. Exactement, bon la publicité pour compte propre... Vous êtes en train de me dire que finalement vous reconnaissez que vous vous présentez un argument qui est faux ? Ah non pas du tout, nous on dit que justement la publicité pour compte propre justement en fait elle détermine certains types de publicité. Donc par exemple un commerçant ne pourrait plus afficher des promotions pour des produits en fait. Typiquement un magasin de jouets, s'il fait une promotion pour des légos, ça ne serait pas appliqué dans ce critère-là. Et il fait de la publicité pour son enseigne, donc c'est compensé quand même ? L'enseigne c'est le nom, le logo, c'est quelques informations sur la société ou l'entreprise en tant que telle, mais c'est pas toutes les formes d'affichage qu'il avait l'habitude de pouvoir mettre sur sa vitrine. Donc pour nous à partir du moment où il y a une forme d'interventionnisme sur les vitrines, on considère que ce n'est pas normal, on devrait trouver des alternatives pour ne pas les impacter directement. De toute façon la plupart des commerçants de l'ancien n'avaient pas les moyens d'utiliser ces grandes affiches, donc qu'est-ce que ça change ? Pour autant je trouve qu'il y a beaucoup de diabolisation par rapport au prix en fait. La réalité est qu'une affiche dans la rue… Ça coûte combien, parlons gros sous, si je veux faire une grande publicité de moi en 4x3 ? Alors aujourd'hui une affiche F4 dans la rue avec les panneaux fournis par l'ASGA actuellement, ça coûte 101 francs pour 14 jours, donc franchement c'est tout à fait abordable. Je vais me laisser convaincre, 101 francs pour 14 jours. Je vous l'assure, je peux vérifier par vous-même. Alors pourquoi il n'y a pas plus de commerçants qui le font si c'est beaucoup cher ? Je pense évidemment que malheureusement il y a peut-être une majorité de grandes entreprises nationales qui font de la publicité sur ces panneaux-là, mais on pourrait peut-être discuter d'une meilleure répartition. Ça ça aurait pu être discuté au conseil municipal, malheureusement le règlement a été voté sur le siège, sans discussion, sans retour en commission, et c'est ce qu'on regrette un petit peu, d'où la raison de ce référendum aujourd'hui. Alors ce n'est pas la fin de toute la publicité, publicité commerciale certes, mais l'affichage des associations, la publicité en vue de la promotion et du parrainage de manifestations culturelles ou sportives restent autorisés. C'est aussi valoriser cette vie culturelle et sportive lancée, Anne, c'est une bonne chose. Je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose de valoriser les activités culturelles ou sportives à Lancie, je pense qu'aujourd'hui on le fait déjà et c'est une très bonne chose. On ne peut pas donner un petit coup de pouce en plus ? En fait la réalité c'est qu'il n'y aura pas de changement, on ne va pas remplacer, en fait aujourd'hui ce n'est pas tout à fait prévu de remplacer tous les panneaux d'affichage publicitaire par des panneaux qui vont mettre en avant l'affichage culturel. On n'a pas encore discuté typiquement de comment vont être transformés ces panneaux, on n'a pas encore discuté des tarifs pour le rachat de ces panneaux à la SGA, donc il y a des coûts qui sont encore en discussion, ils vont devoir être réfléchis, et aujourd'hui l'affichage culturel encore une fois est déjà très bien mis en avant et je pense que c'est une très bonne chose. Alors on parlait d'argent il y a un instant, la fin de la publicité à l'ONCIS c'est 250 000 francs, le budget annuel de l'ONCIS c'est 180 millions de francs. On est d'accord que ça ne va pas plomber ni couler les finances de la commune s'il y a 250 000 francs en moins ? Bien sûr, mais si vous dites à une personne qu'aujourd'hui on préfère faire un ring de la croix sur 250 000 francs plutôt que d'investir dans des projets pour les citoyens, je pense que même si c'est 20 000 francs, ça reste quand même un montant qui est intéressant pour les citoyens. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, mais tout simplement que dire que 250 000 francs ce n'est pas important au vu du budget de la commune, c'est quelque chose qu'on ne comprendrait pas. N'importe qui serait d'accord pour dire que 250 000 francs c'est un montant intéressant, ça peut représenter des postes, ça peut représenter des projets pour les associations, ça peut représenter des places de crèche. La fêtière nationale de la communication commerciale, qu'est-ce qu'elle participe à cette campagne contre l'interdiction de la publicité ? Est-ce que c'est bien la place d'une fêtière nationale d'être dans un référendum communal ? Ça peut surprendre. Je pense que la communication suisse, donc la fêtière de la communication, soutient un peu tous les projets de ce type. En tout cas, ils l'ont déjà fait dans le passé. Beaucoup d'argent aussi. Je pense qu'ils sont directement concernés par ça. Eux, ils nous soutiennent en tout cas en termes de voix, après financièrement sur cette campagne, pas particulièrement, mais c'est simplement que c'est un peu normal. Ils financent pas la campagne contre ? En tout cas, nous, le centre Lancie et les Verts libéraux, vu ce que je pourrais parler avec eux, vu qu'on part ensemble sur une liste commune et qu'on est ensemble au conseil municipal, on fait campagne par nous-mêmes. Le temps révélé justement que KSCSA a financé une partie de la récolte de signatures pour faire aboutir ce référendum en faisant appel à Incop. C'est la fameuse entreprise qui fait beaucoup parler d'elle concernant des fraudes sur les signatures. Ça interroge bien sûr et ça porte un petit peu le discrédit sur la validité du scrutin. Je tiens à rappeler que nous, on a lancé le référendum tout de suite après que le conseil municipal a voté le règlement parce qu'on était directement opposé à ce dernier dès le départ. Lorsqu'on a lancé le référendum, Communication Suisse nous a approchés, mais après que le référendum soit lancé, il y a la récolte de signatures également. Vous pouvez nous certifier que toutes les signatures sont valides pour ce référendum ? Toutes les signatures sont valides. La preuve, c'est que le service des votations l'a validé largement. On a vu qu'on avait déposé un nombre de signatures qui était bien au-dessus de ce qui était nécessaire. Nos membres se sont démenés comme pas possible. On peut vraiment vous le certifier. Là-dessus, c'est la récolte de nos membres sur les stands, le tout ménage et des signatures reçues dans nos boîtes aux lettres. Levez la main droite et dites, je le jure. Ah bah ça c'est sur l'avis, mais d'ailleurs on ne pourrait pas... Vous ne le faites pas ! Ah non, mais c'est simplement que la réalité est la suivante. C'est qu'on sait aujourd'hui qu'Incop a été mandatée par Communication Suisse parce qu'eux-mêmes l'ont avoué. La simple chose, c'est qu'on n'a pas eu de contact avec Incop, pas de contact avec Communication Suisse pour nous donner des signatures. Donc après, on ne peut pas dire qu'il y a eu 20 feuilles qui étaient données dans une boîte aux lettres de notre parti. Mais nous, on a contrôlé toutes les signatures et pour nous, tout ce qu'on a fourni au service des votations était valide. Merci beaucoup Jean-Andrien, Lorraine Zilli et je le promets, demain c'est Nicolas Clémence, conseiller municipal socialiste, qui sera à votre place. Merci d'avoir été sur Radio-Lac. Merci beaucoup, Beatrice.